Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Voici les actualités de la semaine pour Chétiquan et ses environs. À l'émission d'aujourd'hui, nous avons une entrevue avec un propriétaire d'un motel d'ici qui se prépare à la prochaine sesson touristique. Plus tard, nous discutons avec quelqu'un de Statistique Canada qui nous parle des emplois qui seront offerts à Chétiquan pour le recensement de 2021. Aussi, l'Université Saint-Anne reçoit un financement provincial pour faire face aux répercussions de la pandémie. Mais d'abord, on parle des dernières mises à jour sur la réponse à la COVID-19 du gouvernement. Le 11 janvier, l'hôpital régional du Cap-Réton a administré les premiers vaccins contre la COVID-19 dans la zone est. La première personne à être vaccinée est l'infirmière auxiliaire Darlene White, photographiée ici. C'est Claudia Aucoin qui a administré le vaccin. Dans cette image, Tracy Nash donne le vaccin à l'infirmière Irene Campbell à l'hôpital régional du Cap-Réton. Les travailleurs de la santé sont parmi les premiers dans la province à être immunisés. Les résidents du foyer de soins Northwood à Halifax ont également reçu le vaccin. La semaine prochaine, deux maisons de retraite au Cap-Bréton vont commencer à vacciner les résidents et le personnel. Donc il y a le Northside Community Guest Home à North Sydney, il y a le Shanix Harbor Stone Enhanced Care à Sydney River. Le gouvernement fédéral annonçait qu'il y aurait un retard temporaire dans la livraison du vaccin Pfizer. La ministre d'approvisionnement Anita Hanan dit que c'était dû aux efforts de la compagnie d'augmenter sa capacité de production en Europe, mais que Pfizer serait en mesure de se rattraper en mars. En attendant, la compagnie enverra moins de doses dans chaque envoi, mais le gouvernement n'a pas dit combien. Selon le Dr Strang, la Nouvelle-Écosse a déjà reçu 13 000 doses et s'attend à en recevoir 140 000 d'ici la fin mars, assez pour immuniser environ 7,7 % de la population. Ce n'est qu'au printemps que la province recevra des quantités suffisantes pour commencer à vacciner en grand nombre. À compter du 15 janvier, la promesse exige que les travailleurs en rotation, qui travaillent à l'extérieur de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Ternobre et Labrador, passent à un test de dépistage de COVID-19. Le premier ministre McNeill dit que le département de santé publique s'inquiète du nombre de cas dans le reste du pays. Ils sont expectés à avoir des tests de la première année ou deux de l'arrivée à l'intérieur, puis à une semaine de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Pas tous les travailleurs en rotation de travail sont complying. Et ce n'est pas un problème, parce que si ils sont symptômes et sont en train de faire sans un test, ils pourraient être en train de dépistage de la VIRUS. Donc, nous devons faire une décision difficile, mais nous croyons que le droit est l'un. Effective Friday, il sera obligatoire pour tous les travailleurs en rotation de travail à l'écart. Pour avoir plus de détails sur les exigences d'issolement, modifié, vous pouvez visiter novascotia.ca coronavirus-restriction-and-guidance. Cette semaine, le gouvernement provincial annonçait qu'il fournirait un total de 25 millions de dollars aux universités de la Nouvelle-Écosse pour les aider à surmonter les difficultés liées à la COVID-19. L'Université Sainte-Anne, la seule université francophone de la province, va recevoir 364 600 dollars. L'administration a annoncé aussi qu'il allait suspendre son programme d'immersion pendant encore un an. Nous avons parlé avec le président et vice-chancellier Alistair Surette, qui nous explique les difficultés que l'institution a dû faire face cette dernière année. Donc, ça a été les années probablement les plus difficiles pour moi depuis mes 20 plus années en administration. Et ce qui le rend difficile, c'est qu'on ne connaît pas le futur. Donc, on ne sait jamais du jour au lendemain de quelles mesures la province ou la santé publique va prendre. Et cela a des effets pour nous. Donc, si on regarde spécifiquement à l'université, juste l'offre de cours. Si, première chose, comme arrivé en mars dernier, qu'il a fermé les portes de nos campus, il fallait trouver d'autres moyens comment offrir nos cours. Donc, il faut savoir, et ça c'est juste un exemple, il faut savoir comment pouvoir s'adapter très rapidement et il faut être réflexif naturellement. Puis, les impacts plus précis. Est-ce qu'il y a moins de cours? Est-ce qu'il y a des campus qui sont fermés? Comment ça se passe? Donc, la situation évolue toujours. C'est depuis mars dernier jusqu'à maintenant. Tout ça change et ça change assez rapidement. Au tout début, au mois de mars, naturellement, on a clairement fermé tous nos campus. Et puis, à ce point-là, tous nos services, la majorité, je devrais dire, de nos services étaient offerts à distance, virtuelle. Chanceux pour nous, notre personnel, notre corps professoral a pas mal d'expérience en éducation à distance, car comme vous le savez, on a des campus un peu partout en Nouvelle-Écosse et on fonctionne beaucoup. On fonctionnait beaucoup par vidéoconférence, même avant COVID. Donc, la transition pour nous de continuer est assez facile. La partie plus difficile, peut-être, était sur le campus principal. Donc, on a des étudiants en résidence et surtout, on avait des étudiants internationaux qui ne pouvaient pas partir à l'international. Donc, il faut l'accommoder ces étudiants-là. Ça a changé beaucoup sur nos campus. Il faut faire plus de dépistage, il faut faire plus de nettoyage. On a augmenté la sécurité sur nos campus. Donc, toutes ces choses-là, c'est certain, ça a ajouté des coûts aux opérations de l'Université Saint-Anne. Et là, si je comprends bien, le programme d'immersion, est-ce qu'il est annulé pour l'année prochaine? Malheureusement, oui. Donc, comme l'année dernière, notre programme d'immersion totale, les cinq semaines qui sont offerts au printemps et les cinq semaines à l'été, on l'a annulé l'année dernière et on a juste annoncé qu'on va l'annuler pour cette année aussi. Ce programme-là, oui, on pourra offrir la partie théorique, la partie formation de langue seconde à distance, mais le programme est beaucoup basé sur le social. Donc, on a beaucoup d'activités pour apprendre la langue française. Et donc, juste la structure du programme et la manière qu'on offre le programme, avec la COVID, c'est impossible de l'offrir. Le gouvernement provincial a annoncé qu'il donnerait des fonds à plusieurs universités dans la province. Donc, une, c'est l'Université Saint-Anne. Donc, si je comprends bien, c'est 364 000 dollars pour l'Université Saint-Anne. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces fonds-là? Donc, les fonds, ils sont spécifiques au n'importe quoi lié à la COVID. Donc, ce n'est pas pour n'importe quoi d'autre. Donc, c'est pour des coûts supplémentaires, des dépenses supplémentaires par rapport à la COVID. Donc, comme je viens de le dire, pour nous à titre d'exemple, d'ajouter des ressources humaines pour faire le dépistage, d'ajouter des ressources humaines pour faire le nettoyage, la sécurité, c'est tous des coûts additionnels à nous, comme les autres universités. Donc, ce montant-là reflète juste des coûts pour essayer de nous aider avec les dépenses spécifiques au COVID. C'est sûr qu'on a encore des défis financiers pour l'Université Saint-Anne et pour les autres institutions postsecondaires. à titre d'exemple, juste en raison de la COVID, en raison de fermer, d'annuler les écoles d'été, du printemps, d'immersion, etc. Du côté des revenus, c'est un gros défi pour nous et c'est la première fois, probablement dans l'histoire de Saint-Anne, qu'on a présenté un budget déficitaire. Donc, notre budget est déficitaire d'environ 1,5 million de dollars. Donc, même avec ce financement ici, on a encore des défis. Est-ce que le campus de Saint-Joseph-du-Moine, qui est proche de chez nous, est-ce qu'il va pouvoir accéder à ces fonds-là? Pas directement, indirectement. Donc, comme je viens de l'expliquer, les fonds sont spécifiques à des coûts supplémentaires par rapport à la COVID. Le campus, nos campus satellites, comme le campus de Saint-Joseph-du-Moine, n'est pas affecté autant que notre campus principal. Et la raison, c'est simplement qu'au campus principal, nous avons des résidences, on a des étudiants, on a des étudiants dans les résidences, toujours des étudiants sur le campus à Pointe-de-l'Église. Et c'est des coûts additionnels beaucoup par rapport à cela et par rapport aux professeurs qui sont dans la salle de classe. Donc, ces coûts-là vont surtout aller pour n'importe quoi encore directement relié à la COVID. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être que les seules choses à ajouter, c'est comme je l'ai dit, le défi que nous avons par rapport à la COVID était beaucoup du côté des revenus. Et malheureusement, les programmes jusqu'à un certain point, à tel exemple, comme je l'ai mentionné, les écoles d'été et du printemps. Mais l'autre défi pour nous, c'est avec les frontières de fermer des restrictions de voyage. On a eu très peu d'étudiants internationaux de première année l'année dernière. Certainement, ça va nous causer des défis pour l'année courante, mais pour quelques années à venir, parce que normalement, ces étudiants, sont le reste pour les 2e, 3e, 4e année de leur programme. Donc, on va avoir des défis et même si nos inscriptions sont bonnes, la majorité de nos étudiants suivent les cours à distance de manière virtuelle. Donc, on a très peu d'étudiants en résidence ou moins de la moitié en résidence à point de l'Église. Donc, cela ajoute à nos défis financiers aussi. 2021 est une année de recensement. En mai, toute la population du Canada devrait remplir le questionnaire. Cela veut dire également qu'il y aura des offres d'emploi. Le gouvernement fédéral compte engager 32 000 travailleurs temporaires entre avril et juillet. Ici, à Cheticon et à l'entour, il y aura 17 postes à remplir, dont un superviseur et 16 agents recenseurs. Voici Geoff Paulby, un directeur du programme, qui nous explique de quoi il s'agit. Les jobs sont interviewer jobs ou enumerator jobs. Les jobs involves dropping off information to the respondents to the census, dropping it off at their homes, following up with them to make sure that the census is responded to. That's the primary focus of the job. Some of it's telephone-based, but all of the people that we need in your area, the 17 folks, will be working from home, one of whom will be the supervisor for the other 16. So there's one supervisor who keeps track of all of the work, and 16 people who chase down basically the people who have not already responded to the census earlier in the process. That one supervisor that is needed in the area would be a full-time employee, and would be working from the months of April to July full-time for us, at a rate of pay of around $22 an hour. The others, the 16 that we need, would be paid slightly less than $17 per hour rate of pay. And it depends upon the week. They would be working during that same period of time, that April to July period of time. But depending upon the stage we're at in the process, it could be as low as 20 hours a week. It could be a full-time job for some weeks when we're at our peak. Vous pouvez postuler en ligne sur le site du recensement, où vous allez trouver aussi plus de détails sur les emplois. Même si la saison touristique ne commence pas avant quelques mois, les propriétaires des motels de Chetican peuvent déjà se faire une idée sur la saison d'été. Nous avons parlé avec Greg Larocque, propriétaire du Cornerstone Motel et membre du Chetican Lodgers Association, qui nous dit à quoi il s'attend cette nouvelle année. I see for next season what's going to be very lean again, at the very beginning of this season, with the virus still hanging on, and the virus is still easy to catch, getting harder to kill off. And along with that, getting the vaccines, and everybody getting their vaccine before they start travelling would be a great thing. That's not going to happen, and I think the government's been pretty clear about that. they're not seeing this vaccine to be effective up to about September. So September and onward we might see a better season, but I'm seeing a pretty short summer season with very few bookings. At this time our pre-bookings are almost negligible compared to other years. So that being said, it's going to change the way we do business, and the type of business and models we're using presently, you're going to have to change. This is our actuality of the week. If you have any news to share with us, you can email us at chne.tv at gmail.com. N'oublie pas de vous abonner sur YouTube et Facebook. Et merci d'avoir regardé. On vous laisse avec des images de chez Tikan pendant la fin de semaine. et merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo !